Bonjour à tous, je suis Juliette Colop, je vais vous présenter maintenant le certificat de spécialisation en conduite de production PAM. J'excuse ma collègue Marielle Mounier, qui n'a pas pu être présente pour présenter cette formation dont elle est la coordinatrice. Donc on va procéder en plusieurs étapes. Tout d'abord, on va commencer par visionner une petite vidéo qui présente l'ensemble de la formation. Si au cours de la présentation vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit avec le chat. Des collègues juste à côté de moi pourront y répondre. C'est parti pour la présentation, la petite vidéo. Alors, comment on fait ? On va arrêter ça. On partage ça peut-être. Alors, on a un petit souci, mais on va y arriver. Le diaporama, il est en version... Oui, mais le lien marche. Le lien fonctionne, ok. On va faire ton partage d'écran sur ton diapo. Oui. Sur Zoom. Non, sur Zoom. On va arrêter le partage d'écran. Et donc, je vais sur mon... Je partage mon diaporama. D'accord, ok. Non, je finis. Il me fatigue, lui. Là, je partage. On a dit, on partage la présentation, le diaporama. Non, toujours pas. Voilà. Je vais y arriver. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, donc vous avez pu visionner un petit peu la courte présentation de la formation et vous avez vu des apprenants qui sont actuellement en formation faire pas mal de petites activités. Donc pour entrer un petit peu plus dans le détail de cette formation, je vais vous présenter un petit peu les grandes étapes et ensuite on aura un temps d'échange de réponses à vos questions. Donc le CSPAM a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de vous préparer à la vie active par une qualification professionnelle. Il y a au sein de la formation beaucoup de travaux pratiques, des visites auprès des professionnels, des interventions de professionnels pendant les sessions de cours, afin vraiment que vous ayez une immersion totale dans le monde, dans la réalité professionnelle de ces métiers. On a comme objectif aussi de mettre en œuvre des techniques de production. De la même façon, toutes ces techniques, vous allez les apprendre en théorie, mais aussi toujours avec beaucoup de pratiques, autant sur le site du FREN, parce qu'on a des parcelles qui sont dédiées à la production de pâmes, que lors des stages que vous pouvez faire chez les différents producteurs spécialistes dans le domaine. Et le troisième objectif, est de maîtriser les procédés de transformation, le stockage et le conditionnement des plantes. Puisque la production de plantes ne s'arrête pas là, on va jusqu'à la récolte, au séchage des plantes et à leur valorisation. On travaille aussi, on découvre toutes les voies, toute la diversité qu'il existe dans la filière. Donc le certificat de spécialisation, il permet en fait de former à plusieurs métiers. Un des premiers métiers, c'est d'être chef d'exploitation, soit spécialisé en production aromatique et médicinale, soit souhaitant diversifier ses activités. On peut aussi devenir technicien de production ou technicien de transformation dans des entreprises en tant que salarié. Pour entrer un petit peu plus en détail dans le contenu de la formation, elle est structurée en trois grands pôles. Le premier traite essentiellement du système de production et de montrer toutes les spécificités de la filière PAM. Donc en plusieurs temps, le premier temps, c'est la connaissance de la filière, avec une fois de plus, une découverte de toute la filière, avec tous les différents intervenants, des visites, des rencontres. On va aussi travailler sur toute la commercialisation et la valorisation des produits. Et là, ce sont essentiellement des professionnels du métier qui vont venir présenter les différentes formes de valorisation, que ce soit en produits transformés, tels que des huiles essentielles, des cosmétiques, des savons ou des produits de tisane. On a aussi de la phytothérapie animale qui est envisageable. On va travailler aussi sur toute l'organisation des activités de production. Là, ça va être tout le travail vraiment qui est pour le cœur du métier, c'est la planification des activités dans le temps, en fonction des priorités de l'organisation. Des interventions aussi sur tout ce qui est hygiène et secourisme, qui sont des bases inévitables. La deuxième partie de la formation, qui est le cœur vraiment du métier, vous voyez sur le côté en colonne. Donc la première partie, c'est à peu près un quart du volume de la formation. La moitié du volume de formation va traiter de la technique de production et de cueillette des plantes aromatiques et médicinales. Le premier volet, ça va être la connaissance des pâmes. C'est important de pouvoir identifier une plante par rapport à une autre. Donc il y a de la botanique, de la botanique en théorie, mais aussi de la botanique de terrain. Ensuite, tout un volet de travail sur l'agronomie, le travail du sol, comment entretenir un sol, qu'est-ce que c'est qu'un sol, comment l'entretenir, comment le garder vivant, tout en gardant pour nous, êtres humains, une production intéressante. Ensuite, les modes de conduite culturelle des pâmes. On découvre dans tout ce volet-là les différents modes de culture, que ce soit sous-abri, en plein champ, avec tous les niveaux de mécanisation possibles, à la main jusqu'à la grosse mécanisation. Et ensuite, il y a un volet sur toute la cueillette et la réglementation. Donc ce volet est optionnel. Nous le proposons au sein du campus Dufresne pour apprendre à identifier les arbres et arbustes sauvages que l'on trouve dans nos régions, qui ont des vertus médicinales ou aromatiques intéressantes. Toute la réglementation sur la cueillette sauvage et voir comment construire des dossiers et pouvoir pratiquer cette activité. Le troisième volet, qui représente un quart de la formation, traite, lui, de la transformation du conditionnement et du stockage des plantes aromatiques et médicinales. Donc, à partir d'une récolte, comment transformer toutes ces plantes, les sécher, puis ensuite voir quelles sont les méthodes pour le stockage, le conditionnement. Et aussi, tout un volet sur la pharmacopée et l'herboristerie, puisque ces plantes ont plein de vertus. Donc, essayez de les valoriser au maximum. Plus concrètement, le déroulement de la formation. La formation se déroule sur 16 semaines en centre, qui sont étalées sur 12 mois. Le reste du temps, vous êtes en stage chez des professionnels. Donc, ces 12 semaines représentent 560 heures de formation au centre. Et elles se déroulent pour la prochaine session. Ça commencera le 27 septembre 2021 jusqu'au 1er juillet 2022. Pour le statut, vous serez apprenti, en apprentissage dans une entreprise ou dans une collectivité, au sein d'une équipe, et le tout au sein d'une équipe de production de PAM. Ici, pendant les sessions de stage, les sessions de cours, il y a des intervenants, des formateurs permanents spécialisés dans le domaine des PAM, ainsi qu'énormément de professionnels qui viennent vous partager le métier et leur vécu. Et on a aussi des partenaires, des fournisseurs et des centres techniques avec lesquels on interagit beaucoup. Les conditions d'accès. Donc, pour pouvoir accéder à cette formation, il faut avoir validé un diplôme de niveau 4 de formation en horticulture. Et ensuite, le recrutement se fait avec des tests de sélection. Donc, on reçoit un dossier. Il y a des tests écrits en technique horticole, puis un entretien de validation. Ces entretiens se font sur des sessions. Il y en a une par mois à partir du mois d'avril. Pour vous inscrire, il y a deux démarches parallèles à faire. Vous inscrire sur Parcoursup. Et en même temps, envoyer le dossier d'inscription auprès du CFA, CFPPA, Lefren. Le téléchargement du dossier complet est disponible sur le site Internet. Et vous avez le lien juste en dessous. Les plus de cette formation. Donc, on a des équipements dédiés pour des mises en situation professionnelle. C'est vraiment ça qui est important. Des parcelles qui sont dédiées sur l'exploitation agricole à la production des PAM. Des intervenants spécialisés, professionnels, comme j'ai déjà pu le dire. Ainsi qu'un accompagnement personnalisé par des professionnels qui travaillent sur le centre. Et une possibilité d'individualisation des parcours en fonction de vos acquis. Voici pour terminer quelques photos des activités qu'on a pu réaliser. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir pendant les questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous laisse poser vos questions par le chat. Mes collègues vont me les transmettre. Donc, une question. Est-ce qu'on peut accéder à cette formation quand on n'a aucun diplôme de l'horticulture et pas d'expérience ? Alors, j'ai des petites aides, des petits mots-clés qui m'arrivent. Alors, ça peut être effectivement possible. C'est vraiment là, c'est du cas par cas. Il faut que nous recevions votre dossier. Et le dossier est étudié. En fonction de votre parcours, on peut éventuellement faire des demandes de dérogation. Qui peuvent nous parvenir. Donc, par système de dérogation, c'est envisageable. Est-ce qu'on est obligé d'avoir trouvé déjà un maître d'apprentissage pour pouvoir fosculer au centre de formation ? Donc, ça, c'est quelque chose. Autant le dossier et la recherche du maître d'apprentissage se font en même temps. On peut faire le dossier, rechercher son maître d'apprentissage en même temps. Par contre, vous pouvez entrer en formation que quand vous aurez trouvé votre maître d'apprentissage. Oui. Ok. Et est-ce qu'on est obligé de faire son inscription sur Parcoursup quand on a terminé ses études depuis déjà un certain nombre d'années ? Depuis un certain nombre d'années. Alors, non. Dans ces cas-là, Parcoursup, c'est vraiment pour les jeunes qui sont en poursuite d'études, qui sont dans le cycle à la suite de leurs études. Pour les autres statuts, ce n'est pas nécessaire. À ce moment-là, c'est uniquement sur dossier auprès du centre. Alors, on a d'autres questions qui arrivent en direct. D'autres questions arrivent. Donc, quand on est en formation continue, peut-on être stagiaire chez plusieurs producteurs ? Ou vaut mieux en choisir qu'un seul sur l'année ? Alors, cette année, il y a sept périodes de stages différentes. Donc, on alterne les périodes en centre et les périodes en stage. Et quand on est stagiaire de la formation continue, on peut aller faire des stages différents. Et sept stages peuvent être différents. Donc, voilà. Donc, l'ECS, des questions pour des adultes qui veulent se reconvertir. Est-ce qu'on fait cette formation pour les adultes ? Alors, oui, tout à fait. Cette formation, et je trouve d'ailleurs que c'est une grande richesse, est ouverte aux apprentis, aux étudiants qui sont en poursuite d'études, aussi bien qu'aux personnes en reconversion. Et tout ce public travaille ensemble. Et ça donne vraiment toute la richesse de la formation, puisque les publics se mélangent. Ça va de 20 à 50 ans, sans problème. Donc, là, c'est tout à fait possible. C'est tout bon ? Oui. Combien y a-t-il de place dans une promotion de certificat de spécialisation plantes aromatiques et médicinales ? Alors, combien y a-t-il de place ? Ce sont des sessions. Nous sommes 15 élèves maximum, pour aussi bien apprentis et formation continue, tous ensemble. Ce sont des promos de 15 personnes, afin d'avoir un bon équilibre en termes de dynamique de groupe, mais en même temps de qualité d'enseignement. Jusqu'à quelle date on peut postuler, enfin, pour accéder à la formation ? Alors, ça, c'est toi qui vas me répondre. Plutôt que de dire des bêtises, je demande à la spécialiste. On peut postuler jusqu'à ? On peut, donc, on réceptionne les dossiers au fur et à mesure qu'ils arrivent, et ils sont traités au fur et à mesure de la réception. Et donc, on peut postuler jusqu'au mois de juin, sous réserve, qu'il y ait des places encore disponibles pour accéder. Et après, c'est la limite de 15 personnes qui va déterminer cette date-là. Et c'est aussi la contractualisation pour les apprentis, avec une entreprise, qui permet aussi de valider vraiment la place dans l'établissement. Il y a d'autres questions, et je pense qu'on va s'en répondre par écrit. D'accord. Il est temps de passer à la présentation de la formation suivante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à continuer à les poser par écrit. Mes deux collègues se chargent de vous répondre. Et puis, de toute façon, vous avez les coordonnées du campus du FREN. N'hésitez pas à nous appeler. Benoît, mon collègue, répondra à vos questions. Merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve tout de suite pour une présentation du CS Maraîchage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Me revoilà. Donc, toujours Juliette Collop. Cette fois-ci, je vais vous présenter le certificat de spécialisation en production maraîchère. Une fois de plus, c'est ma collègue Marielle Mounier qui est coordinatrice de cette formation. Elle n'a pas pu être présente aujourd'hui, donc je prends le relais. On va procéder à une petite présentation de la formation. N'hésitez pas à poser vos questions vers le chat. Mes collègues y répondent et me feront parvenir les questions. Donc, la présentation. Le CS en conduite de production maraîchère a plusieurs objectifs. Le premier, donc, de préparer à une insertion rapide dans le monde professionnel en tant que maraîcher. L'objectif est vraiment de professionnaliser, donc beaucoup de pratiques, beaucoup de mises en situation ainsi que des stages. Et ces stages vous permettent d'accumuler déjà de l'expérience et aussi de commencer à faire votre réseau qui peut vraiment être intéressant et valorisable. C'est une insertion rapide puisque la formation dure sept mois. Ensuite, un second objectif est de définir une conduite de culture des productions maraîchères qui répondent aux objectifs fixés. Donc, pour cela, on va travailler sur différentes choses. La stratégie d'entreprise pour bien comprendre les enjeux de l'entreprise maraîchère. Et ensuite, être capable d'avoir les connaissances en conduite de technique et de savoir quelle conduite de technique appliquer pour remplir ces objectifs. On cherchera aussi à assurer une production optimale de produits commercialisables et transformables. Donc, tout un volet de la formation sur la compréhension des cahiers des charges, des attentes clients et de comment transférer ces cahiers des charges aux pratiques de maraîchers pour pouvoir vendre ces légumes. Le dernier objectif est d'élaborer un produit conforme aux objectifs de production et de commercialisation. En effet, le cœur de métier, c'est de produire, certes, mais c'est aussi de pouvoir valoriser le fruit de son travail. Et donc, une fois de plus, on travaillera sur toutes ces exigences-là. Donc, le contenu de la formation se déroule en plusieurs points. Le premier point, c'est d'assurer le pilotage technico-économique des productions maraîchères. Il est très important d'être capable d'élaborer un calendrier cultural pour pouvoir planifier, anticiper et comprendre les besoins que chaque culture a pour pouvoir anticiper et éviter de se retrouver en difficulté le moment venu. On apprend lors de cette formation aussi à gérer l'enherbement d'une culture, à améliorer la fertilité de la parcelle, de la culture, à optimiser les besoins en eau et de façon plus globale, observer les parcelles cultivées, réussir à comprendre les légumes, leur dynamique, leur croissance et leurs besoins. Un deuxième axe de formation est de réaliser des interventions liées à la conduite des productions maraîchères. Donc, autant sur le premier axe, on était vraiment dans le pilotage, la compréhension du système. La deuxième, c'est vraiment beaucoup plus pragmatico-pratique. Donc, on va travailler sur l'implantation d'une culture, le binage, mécaniser de la culture, la mise en œuvre d'actions pour tout ce qui est biocontrôle. Même si ces mots ne vous parlent pas, vous comprendrez quand vous serez dans la formation. Il y a aussi tout un ensemble d'opérations pour les mises à fleurs, les mises à fruits et être capable de réaliser des chantiers de récolte. Tout ça se traduit vraiment de façon très pratique par beaucoup de temps en travaux pratiques, ainsi que par les stages. Et le troisième module qui lui est optionnel est de réaliser des opérations relatives à la transformation et l'organisation de toutes ces opérations de transformation. Donc, le déroulement de la formation, la formation se déroule 12 semaines de cours, ce qui correspond à 410 heures de formation au centre sur un ensemble de 7 mois, ce qui signifie que tout le reste du temps, vous êtes en stage dans des exploitations maraîchères que vous aurez choisi. Donc, ça se déroule de janvier à juillet. Donc, la prochaine session sera en 2022. Donc, le statut pour accéder à cette formation est d'être apprenti dans une entreprise au sein d'une équipe en production maraîchère. Les intervenants sont des formateurs permanents, nous sommes deux, ainsi que des professionnels. Actuellement, deux professionnels travaillent avec nous, un qui a 10 ans d'expérience dans le maraîchage, et ils sont souvent double actifs, donc intervenants ici et en même temps maraîchers. Nous travaillons aussi avec des partenaires et des fournisseurs de la filière pour vraiment donner du concret à la formation. Les conditions d'accès sont d'avoir validé un diplôme de niveau 4 avec une formation en horticulture. Et il y a donc un dossier à remplir. Et ensuite, la sélection se fait sur plusieurs étapes, des tests écrits en technique horticole, un entretien de motivation. Pour pouvoir vous inscrire, il faut vous inscrire sur Parcoursup et en même temps auprès du CFPPA, CFA du FREN sur dossier d'inscription. Donc, ce dossier d'inscription, vous pouvez aller le télécharger. Vous avez le lien qui est juste ici pour pouvoir accéder au dossier. Les plus de la formation que nous proposons au FREN sont des équipements dédiés. Nous avons la chance d'avoir un espace test en maraîchage sur le campus avec des professionnels en formation et accompagnés par d'autres professionnels. Et vous intervenez lors des TP sur ces espaces-là. Donc, les intervenants sont des professionnels spécialisés et aussi bien dans le maraîchage que dans l'accompagnement pédagogique, ce qui vous permet de bénéficier d'un accompagnement personnalisé en fonction de votre projet. Et il y a donc une possibilité d'individualisation des parcours. Je vous remercie pour votre attention et je vais prendre les questions sur le chat pour voir si vous avez des questions particulières. On a des questions qui sont pour le PALM. Donc, on n'a pas de questions pour le maraîchage. D'accord. Dans tous les cas, si vous avez des questions, même après cette présentation ou suite au replay que vous pourriez visualiser, n'hésitez pas à appeler. Vous aurez tous les renseignements auprès de Benoît et Gwenaëlle qui sont à l'accueil et après éventuellement, des formateurs spécialisés qui pourraient répondre à toutes vos questions. Faut-il être obligatoirement apprenti pour faire cette formation en maraîchage ? Alors, cette formation, de la même façon que pour le CSPAM, effectivement, est à double. C'est-à-dire que si vous êtes en poursuite d'études, vous avez le statut d'apprenti, mais vous pouvez aussi être en reconversion professionnelle et à ce moment-là, stagiaire de la formation continue. Donc, les adultes qui ont quitté le système scolaire depuis quelques années peuvent nous rejoindre pour cette formation sans aucun problème. C'est tout bon ? C'est tout bon. Super. Super. Oui ? Très bien. Eh bien, je vous remercie à tous. Je vais passer la parole à mes collègues qui vont aborder les formations commerces.